Mon nom est Anne-Marie Meyer, je suis maître de conférences en géographie à l'Université Bordeaux-Montaigne et en fait à l'automne 2023, Sylvain Racot qui est donc responsable du International Master of African Studies et également co-responsable de la chaire Diaspora Africaine et également Baptiste Coué qui lui est chargé de projets au niveau de cette chaire, tous les deux en fait m'ont contactée pour me demander si je ne pouvais pas participer aux travaux de la chaire et ceci en fait en mettant en place un projet tutoré avec les étudiants du master. En fait j'enseigne depuis le début de ce master 24 heures de méthodologie et de cartographie et donc coupler cet enseignement avec un projet tutoré c'est quelque chose de très naturel puisque un projet tutoré associé à de la méthodologie permet réellement de confronter les étudiants avec des questionnements qu'ils pourraient rencontrer dans le cadre professionnel ou aussi l'année prochaine dans leurs recherches lorsqu'ils auront à réaliser leur mémoire. Donc mon enseignement de méthodologie elle est vraiment là pour qu'on s'adapte aux questions, aux problèmes, aux besoins des étudiants. Donc j'ai bien sûr accepté avec plaisir puisque cela me permet vraiment d'avoir un exemple concret et donc de mener vraiment une étude du début à la fin en mettant en place une démarche et en utilisant des outils adéquats pour répondre au sujet du projet. Les étudiants en fait sont 8, aucun n'a jusqu'à présent suivi des cours de méthodologie en géographie donc on part vraiment de zéro. Alors le projet tutoré en lui-même est centré en fait sur les diasporas africaines à Bordeaux et ceci à travers l'étude des pratiques culinaires et des lieux de consommation ou d'offres de produits alimentaires africains. Le projet est subdivisé en deux parties. Tout d'abord un relevé de terrain de tous les lieux de consommation d'offres de produits alimentaires africains avec pour objectif de créer une carte interactive permettant donc de localiser les lieux et de connaître leurs caractéristiques. Et cette carte sera publiée sur le site de la chaire et devrait être accessible à toute personne intéressée. Puis dans une seconde phase, les étudiants devront élaborer des portraits de la diaspora africaine à Bordeaux sous la forme de story maps. Alors une story map c'est en fait un outil de médiation qui est développé par la société ArcGIS et qui permet à partir de cartes, de textes, de supports audio, vidéo, de créer un récit très interactif qui permet dans un contexte géographique de saisir très rapidement une problématique. Et donc les étudiants vont devoir aller sur le terrain, réaliser des entretiens avec les personnes qu'ils ont pu rencontrer lors de la première phase du projet. Alors actuellement, nous en sommes donc à la dixième séance de cours et les étudiants ont jusqu'à présent effectué les relevés de terrain. Ils ont rempli pour chaque lieu de consommation et d'offre de produits alimentaires africains un formulaire de manière à caractériser chacun de ces lieux. Ils ont pris des photos, ils ont relevé les coordonnées géographiques de chaque lieu et donc à partir de cette information, nous allons donc construire cette représentation cartographique. Alors bien entendu, au départ, nous nous sommes posé la question de qu'est-ce qu'un lieu d'offre de produits, de plats d'origine africaine. Et donc, assez rapidement, en fait, nous sommes concentrés sur les restaurants, les commerces, les stands sur les marchés. Les étudiants ont été répartis en groupes et ils devaient, de manière exhaustive, parcourir tout le centre de Bordeaux. Donc l'objectif était vraiment de les mettre dans une situation de recherche. A priori, ils ne savent pas où sont ces commerces. Alors bien entendu, on est dans une phase d'apprentissage et donc on les a aidés en leur fournissant des plans. Le terrain, lui, il a eu lieu le 13 février et donc les étudiants étaient munis de leurs plans, de leur téléphone portable et ils ont effectué les relevés sur le terrain, localisant et caractérisant donc cette offre. Puis à 13 heures, on s'est tous retrouvés, on a fait un premier débriefing, on a échangé autour de leurs premières impressions et des difficultés qu'ils ont pu rencontrer. Et justement, ce qui est intéressant, c'est que les étudiants se sont rendus compte que peut-être faire un terrain à mardi matin en février n'est peut-être pas le meilleur choix lorsqu'on souhaite trouver des informations par rapport à notre problématique. De nombreux magasins étaient fermés, les stands en février à mardi matin sont peu présents et donc finalement, nous nous sommes concentrés essentiellement sur les points de restauration et sur les commerces. Mais il faut avoir conscience quand même qu'il s'agit d'un projet tutoré mené par des étudiants, même si nous, nous les guidons. Et donc, ce ne sera pas parfait à la fin, mais ils auront réellement réalisé un travail de recherche. Nous avons donc localisé en tout 35 restaurants et commerces alimentaires et à partir de là, la séance d'aujourd'hui en TD sera consacrée à la création de cette carte interactive. On utilisera un logiciel qui s'appelle YouMap et pendant la séance, nous leur montrerons exactement comment réaliser cette carte. D'un côté, on a donc des restaurants, de l'autre, les commerces et services, avec, quand on clique sur un point, le nom du lieu, son adresse et différentes informations. Et puis, je vais donc différencier les restaurants des commerces. Donc, par exemple, là, je suis sur les restaurants. On peut choisir de mettre les restaurants au niveau de l'infobulle en rouge, par exemple. Voilà. La forme, on garde celle qu'on a définie pour les deux. Et puis, je vais ajouter un pictogramme pour montrer qu'il s'agit ici d'un restaurant. Donc, il suffit d'aller sur l'image de l'icône. Vous pouvez créer vous-même une icône, un pictogramme particulier, mais vous pouvez aussi tout à fait utiliser ce qu'il vous propose et donc reprendre quelque chose qui ressemble à ce qu'on pourrait trouver au niveau d'un restaurant. Puis, à partir de la séance prochaine, donc, il nous reste, en fait, encore quatre heures, ils seront à nouveau en partie sur le terrain à réaliser des entretiens pour alimenter, donc, cette deuxième phase qui correspond à la construction, donc, de portraits de la diaspora autour de questions biographiques et aussi autour de questions de pratiques culinaires. Donc, là, c'est ce qu'il nous reste à faire pour les deux dernières séances. Ok, au fait, on est en train de mener un projet sur la diaspora africaine et son alimentation dans Bordeaux. Donc, du coup, on est en train de faire des travaux et des analyses sur comment est-ce que la diaspora africaine peut s'intégrer dans Bordeaux et on est en train d'essayer de construire des cartes pour que les citoyens de Bordeaux puissent mieux savoir ce qui se passe en termes de consommation africaine ou bien de situation, ou bien de sites africains dans Bordeaux. Pour ce projet, nous avons été appelés à, justement, recenser les commerces alimentaires et les restaurants africains à Bordeaux. Nous avons été divisés en binômes et le travail a consisté à aller dans chaque restaurant, relever les coordonnées, prendre le contact des propriétaires s'ils étaient ouverts, rentrer en contact avec eux, discuter un peu avec eux, le parcours, pourquoi ils s'est installés, parce que tout ce qui est alimentaire, ça fait partie de l'identité culturelle de chaque personne, de chaque être humain. Et en tant que migrant ici, c'est important pour la diaspora africaine d'avoir de ces lieux pour se rappeler un peu le pays, la nostalgie et tout ça. Et je trouve que ce projet, c'était très intéressant, surtout pour nous, qui faisons partie de la diaspora africaine, de faire partie et d'être acteurs de ce projet. Oui, ça m'a beaucoup intéressée, aller sur le terrain, rencontrer des gens. C'était une très, très belle expérience, parce que de base, moi, je n'ai jamais fait d'enquête sur le terrain. Et lorsque notre prof nous a proposé de faire une enquête, déjà, c'était très, très motivant, parce qu'on ne l'avait jamais fait. Et lorsqu'on allait sur le terrain, pouvoir rencontrer des gens, parler avec des gens, connaître, ça permet non seulement de mieux connaître les gens, mais aussi de comprendre ce qui se passe derrière. Pourquoi est-ce qu'on s'installe spécialement dans ce quartier-là ? Pourquoi est-ce que j'ai choisi de faire ce commerce-là ? Et avec des réponses, j'ai choisi de faire ce commerce parce que, par exemple, je me suis rendu compte que la diaspora africaine était beaucoup consommatrice et consommait peut-être beaucoup. Donc, du coup, je passe peut-être d'un commerce indien à un commerce africain parce que je me suis rendu compte que les Indiens ne sont pas assez consommateurs et les Africains, beaucoup plus souffrés. J'ai toujours aimé la partie pratique. Donc, c'est quelque chose que j'ai beaucoup aimé parce qu'on a été en contact avec les publics, surtout les propriétaires de ces commerces-là. On a pu échanger avec certains, ce qu'on a voulu. Quand on voit les commerces africains, on peut penser que ce n'est que des Africains qui sont propriétaires de ces commerces-là, mais pas du tout. On peut voir des propriétaires indiens, des propriétaires français même, mais qui ont une histoire derrière et donc on a pu vraiment échanger avec eux. Et je trouve que c'est ça qui est enrichissant. et c'est très important d'avoir cet aspect pratique à part la théorie. Pour ma collègue et moi, parce que, comme ma collègue a expliqué, on était en binôme, on n'a pas eu vraiment de difficultés parce qu'on était sur les Capucins. Les Capucins, c'est là où il y a les marchés. Et les marchés, c'est là où il y a tous les commerces africains, on va dire. C'est là où on vend les plus africains. et ce qui était intéressant, c'est un commerce indien qu'on a trouvé. Il nous a expliqué que c'était les premiers à s'installer dans ces marchés des Capucins. Et ça lui a pris avec le temps, quand il a vu qu'il y avait plus d'Africains qui arrivaient sur les marchés, il a changé son offre. Donc au début, il faisait une offre indienne. Après, il a changé à une offre plus de nourriture africaine. Donc on lui a expliqué, on lui a demandé pourquoi il a fait ça, Et comme ma collègue avait expliqué, c'est parce que les africains sont plus consommateurs et voilà, il y a toujours une adaptation en fonction de la demande.